Salut à tous, c'est François. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous pouvez mettre une clé USB et la lire, ainsi qu'un disque dur externe, si vous voulez, sur votre iPad Pro. Je vais vous faire voir tout de suite ça en image. Pour commencer, je vais le faire avec une clé USB. On va connecter notre clé USB à notre iPad. Pour ça, rien de très compliqué, il va nous falloir deux choses. Un iPad, comme celui-ci, et une clé USB. Alors moi, je vais utiliser une clé USB qui est directement en USB type C. Et vous voyez que de l'autre côté, c'est une USB classique, USB 3. Mais vous pouvez aussi utiliser ce genre de choses, un adaptateur USB-C, dans lequel vous branchez la clé USB de votre choix. Donc, c'est parti, vous connectez votre clé USB. Voilà, à votre iPad. Et maintenant, je vais faire une copie d'écran pour vous faire voir ça plus précisément. Voilà, donc on se retrouve sur le bureau de l'iPad. Donc, je vous rappelle qu'on avait déjà mis la clé USB dedans. Ce que vous allez aller faire, vous allez aller dans l'onglet fichier, le petit dossier là. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez plusieurs choses sur le côté droit. Et là, sur le côté gauche, votre clé USB va apparaître. Voilà, donc moi, la mienne, c'est la Kingston qui est ici. Donc là, vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir tout ce que vous avez sur votre clé USB. Donc, c'est assez pratique. Si vous êtes parti du boulot et que vous avez mis quelque chose sur une clé USB, et bien, du coup, vous pouvez la lire partout où vous êtes sur votre iPad. Alors là, vous voyez que vous pouvez directement cliquer sur une image. Voilà, donc ça va vous la lire sans problème. Vous prenez une autre image, pareil. Mais vous pouvez aussi lire directement des vidéos qui sont liées à votre clé USB. Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, à ça, ce que vous pouvez faire en plus, c'est que si vous souhaitez enregistrer ce que vous avez sur votre clé USB, rien de plus facile, vous cliquez sur l'image, vous allez sur la petite flèche en haut à droite, et vous faites enregistrer l'image ou l'imprimer directement comme vous voulez. Enfin bref, là, on l'enregistre et là, ça va l'avoir enregistré dans votre fichier. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaît et qu'elle va vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce et de partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao.